La COP, c'est là où chaque année, les États partis au processus de la CNUC, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, viennent en réalité discuter des changements climatiques et de ce qu'ils peuvent mettre en place. On a eu une COP 21 en 2015 super importante qui a signé l'accord de Paris. Et maintenant, depuis la COP 23 et ici, la COP 24, on tente de mettre en œuvre l'accord de Paris. C'est pour ça que c'est une COP si importante et on le voit. Il y a eu tous les chefs d'État qui sont venus participer à l'ouverture de la COP. Et ça, généralement, ça ne se produit pas. Ils viennent juste à la fin des négociations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une COP majeure et on en attend beaucoup. Le but actuellement, c'est de faire le suivi de ce qui s'est passé en 2015 à Paris et donc de créer ce qui est un blueprint, en fait, de comment on va travailler sur les 20, 30 prochaines années pour réduire le changement climatique et répondre à ces effets. La transition est forcément nécessaire. Le climat, avec le rapport du GEC sur le 1.5, nous oblige tous à revoir notre trajectoire de développement. Et cela a montré que la trajectoire qui était prise avec les États industriels n'est pas une trajectoire qui est soutenable. Il y a une multitude d'acteurs qui participent à la Conférence des partis. Souvent, on a l'impression que c'est juste des réunions entre hommes blancs, représentants étatiques. Au contraire, il y a plusieurs groupes d'acteurs de la société civile qui sont reconnus. On peut penser au groupe des femmes qui représentent les questions de genre, des groupes d'agriculteurs, des syndicats, des organisations environnementales, de même que des groupes qui représentent la jeunesse, ce qu'on appelle des groupes d'acteurs principaux ou des constitutions. L'intérêt de faire partie de tel groupe, c'est bien sûr de pouvoir intervenir en plénière, donc lors des négociations formelles, en plus de pouvoir avoir accès à un ensemble de documents et de lieux, d'espaces de travail, ce qui vient renforcer la participation de la société civile. Donc du côté de la société civile, c'est la création de liens, partage de connaissances aussi, partage d'idées, de stratégies, de mobilisation, stratégies de communication avec le niveau politique, voir un peu qu'est-ce qui marche dans quel pays, qu'est-ce qui ne marche pas, voir à quel point on est d'accord sur quel sujet, à quel point on n'est pas d'accord. Donc c'est un petit peu, quand on dit la COP, c'est limité parce que ça amène à rien au niveau politique, je trouve que c'est un petit peu ne pas rendre justice à tout le travail que la société civile fait à la COP, les présentations, les échanges, les discussions qu'ils font. Donc indépendamment du fait qu'on soit d'accord avec les résultats politiques ou pas, je pense que l'aspect de la société civile est vraiment, vraiment clé. Un des grands thèmes, c'est augmenter l'ambition des parties membres de l'Accord de Paris. Et la raison pour laquelle il y a une grande urgence d'augmenter l'ambition, c'est dû au dernier rapport du GIEC qui a été rendu public il y a environ un mois, qui fait état du fait que l'engagement initial sur l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius n'est pas suffisant. Même à 2 degrés Celsius, on aurait des conséquences catastrophiques pour la planète. Il y a déjà des reports scientifiques qui disent que si on n'a pas notre axe ensemble, on n'a que jusqu'à 2030. Avant, c'est déjà irréversible. C'est un scénario de la mort. Donc, le temps est en train. On ne peut pas être fermés dans les négociations. Sous-titrage Société Radio-Canada